Les conducteurs de taxi moto ont organisé ce samedi matin une marche pacifique dans les rues de la commune urbaine de la Baie. Les manifestants réclamaient justice pour un conducteur de taxi moto qui a été tué la semaine dernière aux environs de 17h à Dongol, un quartier situé à l'est de la commune urbaine de la Baie. Nous réclamons plus de sécurité, nous réclamons aussi justice parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mardi 2 de ce mois, il y a eu un taxi moto qui a été assassiné à Dongol par des personnes qui sont vraiment 5 heures 9 fois. Nous réclamons justice parce que notre camarade a été assassiné à Dongol. Aucune déclaration officielle n'a été enregistrée de la part des autorités régionales, préfectorales et communales de la Baie depuis l'assassinat du jeune Adraman Diallo à Dongol. On le rappelle que c'est à eux de nous utiliser, nous et de nos biens, parce que c'est pour cela qu'ils sont ici à l'Abbé, à ce que je sens. Donc tout facile, s'ils ne peuvent plus nous utiliser, vraiment ils n'ont qu'à démissionner. Malgré la justice et l'objectivité de cette initiative noble des responsables syndicaux du secteur, certains conducteurs de taxi moto évoluant dans la commune urbaine de l'Abbé n'ont pas voulu répondre à l'appel à manifester lancé par les initiateurs du mouvement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a dépêché une équipe qui va descendre sur le terrain, prendre tout le taximètre qui est en train de travailler aujourd'hui et seront vraiment sanctionnés. Il est à préciser que l'insécurité galopante qui terrorise les citoyens de l'Abbé cible particulièrement les conducteurs de taxi moto, régulièrement victimes d'assassinats à l'occasion des déplacements vers la périphérie de la ville ou pour certaines collectivités rurales de la région. Malheureusement, les enquêtes toujours ouvertes par les autorités sécuritaires compétentes n'ont jamais été fermées et les présumés assassins des cas déjà arrégistrés n'ont jamais été démasqués malgré le professionnalisme incontesté et incontestable de nos officiers de police judiciaire.